et bien bonjour à tous ici autiste adore bienvenue sur ma chaîne et dans le jeu spiro ce dragon nous sommes actuellement au troisième niveau du monde des artisans la vallée obscur donc ce niveau est très court et il est assez facile par rapport aux autres donc là c'est et aussi c'est une des musiques préférées et un de mes niveaux préférés allez bonne vidéo et bien nous continuons le premier spiro ce dragon nous sommes actuellement au monde des artisans vers on a fait le niveau de la place du village on va faire le troisième niveau qui est dans le labyrinthe de haies donc on se rend par là les ennemis réapparaissent mais regardez au lieu qu'il s'apparaît des joyaux ils font apparaître des perles si vous ramassez le nombre de perles indiqué sur le nombre de vies autour de la tête de spiro et si vous la remplissez en entier vous gagnez une vie alors c'est par ici les amis nous allons dans la vallée obscur une de mes musiques préférées de styro alors attention à ces amis ils portent un bouclier il faut leur charger dessus vous pouvez très bien leur cracher dessus tant qu'ils sont pas armés du bouclier boum alors on va grimper par ici vous trouverez un coffre donc il ya une clé caché dans ce niveau ce niveau est assez facile alors vous voyez ce grottin il faut lui cramer dessus on peut pas leur poncer dessus attention qu'on chaussait un et là on libère le premier drago album c'est toi je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures moi je ne les crains pas mais voilà un conseil leur armure en métal les protège contre le feu mais une charge t'en débarrassera voilà il vous y déconseille vous avez toutes les informations et on n'oublie pas les joyaux ce qui risque de vous arrivez alors on continue et là on n'avance pas maintenant en face vous allez sur la droite il ya un escalier descendant qui mène à une autre partie du niveau alors attendez que grottin se retourne et vous crâner comme ceci pas par devant il peut vous repousser avec son ventre pareil pour celui là attendez voilà maintenant et on arrive dans une pièce c'est là que se trouve le deuxième dragon au suivi spiro tu veux connaître un secret utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi à ton secret est bien gardé avec moi alors attention à ne pas tomber dans l'eau il s'est pas nagé spiro dans ce dans ce jeu vous trouverez la clé du coffre ici sur la gauche dans la salle on n'oublie pas les joyaux que l'on oublie très facilement et on revient à l'extérieur on va ouvrir le coffre au début du niveau au sommet de cette plateforme voilà on y récupère tout il ya 100 joyaux et trois dragons pas d'oeufs alors là il y aura trois petites créatures et un gros derrière attention ne pas vous faire taper dessus là voilà vous voyez quand il se protège vous foncez dessus petit trophée vous allumez les deux feux ici avec les flammes du dragon vous allumez les deux feux pour avoir le trophée c'est une grebe on monte et on n'oublie pas les joyaux sur le côté il y a un petit passage secret là qui contient une vie et quelques joyaux il y a un joyau là bas ne l'oubliez pas vous risquez de le manquer celui là il s'immisce bien dans le décor et les grebeux alors maintenant on va s'occuper de ses sous-fiffres des nork dernier dragon à libérer d'arrius tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ceux que nork avec un gourdin mais des flammes ça devrait faire l'affaire voilà dragon tout se trouvait on va s'occuper de cet ennemi il libère un joyau à chaque fois ah il manque des joyaux il doit y aller vers la sortie du niveau voilà j'ai tout récupéré et bien nous quittons ce niveau avec joie voilà les amis j'espère que ça vous a plu ce petit niveau il n'était pas très long il était assez facile par rapport aux autres allez on se retrouve la prochaine fois pour un niveau très particulier le niveau secret qui était caché derrière la cascade le vol de jour allez à bientôt et à très vite